Merci pour l'opportunité de pouvoir présenter aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous entretenir sur les problématiques et les avantages aussi d'un ERP SaaS. Je sais que je m'adresse à un public technique, mais vous allez voir, moi je vais considérer comme si vous étiez un participant dans la décision de choisir, sélectionner et implanter un ERP qui serait livré en mode SaaS. Donc, juste pour bien gérer vos attentes, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, je vais essayer de rester plus dans le milieu, mais je vais quand même couvrir des éléments qui sont d'intérêt technique également, bien sûr. Pour commencer, la première chose, je veux juste vous amener un petit peu des prédictions, puis surtout des statistiques et prédictions du SaaS selon IDC. La première, c'est qu'en 2012, moins de 15 % des nouveaux logiciels sont expédiés sur CD. Donc, ça, c'est des statistiques réelles qu'on voit sur le marché. Ça, ça veut dire que 85 % des nouveaux logiciels sont livrés soit par téléchargement ou directement en mode SaaS, ce qui est une donnée quand même très intéressante. Aussi, 85 % des nouvelles entreprises qui se lancent dans le développement de logiciels, vont être des entreprises qui sont uniquement, spécifiquement dédiées à développer des logiciels qui sont livrés en mode SaaS. 2014, dans deux ans, c'est le tiers des nouveaux logiciels qui vont être consommés en mode SaaS, puis en partant de 2010, on est en 13 %. Donc, c'est quand même une augmentation de 20 % sur quatre ans. Et en 2014 également, 65 % des nouveaux produits d'ISV, donc des Independent Software Vendors, ceux qui développent des logiciels existants, vont livrer en mode SaaS. Ça, ça veut dire que les entreprises qui ont déjà des applications, qui sont clients de serveurs, qui sont normalement installés sur le réseau local, vont commencer à les livrer en mode SaaS d'ici 2014. On part dans deux tiers des cas. Trois options de développement pour un ERP. Je ne vais sûrement pas vous apprendre quelque chose, mais quand même de bien distinguer les trois. La première, c'est une option d'installation locale. Évidemment, c'est un logiciel qui peut être web ou client-serveur que je vais installer localement dans mes infrastructures. Donc, je vais avoir une acquisition d'équipement, je vais avoir un déploiement qui va se faire sur les postes de travail si c'est du client-serveur. Deuxième cas du Software as a Service, purement web-based. Donc, la règle d'or, c'est une application qui est web, qui est hébergée par le fournisseur de services, et je vais y accéder à travers un furteur Internet qui va être sécurisé HTTPS. Troisième option, elle peut être hébergée. Donc, c'est ce qu'on appelle un mode hybride. Donc, je vais acheter des licences, mais je vais les mettre dans une infrastructure qui ne m'appartient pas. Je vais louer l'infrastructure. C'est ce qu'on appelle le mode hybride. Donc, je fais l'acquisition de licences, mais je n'achète pas les équipements. Je vais me fier à un fournisseur externe. Les sept pièges à éviter lors de la sélection d'un ERP SaaS. Le premier, c'est de se fier à la facilité d'accès. Pour continuer un petit peu la présentation de Marisol tantôt, qui donnait tous les avantages. Donc, je savais qu'il y avait une présentation générale sur le cloud qui dirait tous les bénéfices et les avantages du cloud. Par contre, quand on parle de facilité d'accès, évidemment, je peux activer sur demande à la carte. Je vais déployer instantanément par Internet. Je ne vais avoir aucun délai d'installation. Parce que ça, c'est une grosse chose. Souvent, prendre une décision de sélection, on dit « OK, on va de l'avant. On a choisi d'implanter tel type d'ERP dans l'entreprise, mais là, il y a un délai. Je dois faire l'acquisition, je dois avoir les budgets pour les équipements, installer tout ça, déployer. Je n'ai pas commencé à l'utiliser encore. » Et je vais avoir de faibles coûts initiaux. Puis, je vais reparler de la section de coûts un petit peu plus tard. Mais, au détriment de ces limitations, OK, il y a des limitations dans les solutions ERP en mode SaaS. Deux grosses au niveau des fonctionnalités. N'oubliez pas qu'un ERP en mode SaaS, ça ne veut pas dire, c'est une façon de livrer. C'est une façon de facturer. Je veux facturer à l'utilisation. Mais, il faut regarder le produit. Si le produit ne répond pas aux besoins, puis ne répond pas aux besoins d'affaires, au processus d'affaires, ce n'est pas le bon produit, qu'il soit livré en SaaS ou pas. Et ça, on a tendance à l'oublier. On va dire « Ah, on va aller voir tout de suite une solution SaaS. » Mais ce qu'on veut, c'est regarder « C'est quoi nos processus d'affaires? » Encore une fois, je vous vois comme des gens qui vont être impliqués dans cette décision-là. Parce que la question technique va venir, puis là, on va dire « OK, c'est-tu un frein à choisir, un ERP? » Moi, je dis « Attention, il y a un piège. » Autre chose, l'intégration avec les applications maison. Si je dois utiliser une application Vanille qui est disponible dans le cloud, ça peut être assez simple. Parce que je vais utiliser les fonctionnalités de base qui sont fournies, et je n'ai pas besoin d'intégration. Dès que j'ai besoin d'intégration entre mon application qui est fournie par mon fonceur SaaS, et je dois faire une intégration avec mon réseau local, et c'est là que ça devient très compliqué. Le piège numéro deux, les coûts. Si on analyse, on voit l'ERP Software and Deployment Cost. Désolé pour les slides, les diapos n'ont pas été nécessairement traduites au niveau du graphique. Mais on remarque que dans la petite entreprise, et quand je dis petite entreprise, on parle de 5 à 20-25 employés, les différences entre les trois. Donc, en mode SaaS, je vais avoir un coût initial qui est plus bas, et je vais avoir un coût unitaire qui va augmenter en fonction de l'utilisation et en fonction de l'ajout d'utilisateurs et de besoins. On-premise, ça veut dire sur le site, vous voyez un coût initial qui est plus élevé, et qui peut être très élevé. Donc, pour une petite entreprise, une solution SaaS en ligne va être très avantageuse. Pourquoi? Parce que le coût initial, je pars avec un coût initial qui est plus élevé. Vous voyez, c'est quand même deux courbes qui sont équivalentes, sauf que je vais partir avec un coût initial plus élevé. Donc, évidemment, mettre les serveurs en place, l'installation et le déploiement, avant même de commencer à l'utiliser, c'est un coût énorme réparti sur moins d'utilisateurs. Souvent, cette même implantation-là, dans la moyenne ou la grande entreprise, va être répartie sur plus d'utilisateurs, ce qui en fait une solution des fois plus intéressante. Par contre, le piège, c'est quand on arrive dans les entreprises moyennes entreprises, grandes entreprises. Donc, quand on rentre dans les 100, 150, 200, on va voir que le SaaS va être également moins coûteux au départ, mais à long terme, et c'est ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à long terme, c'est toujours le même coût. Là, on parle dans 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est le petit piège qui nous attend dans le temps, c'est d'évaluer, il faut être capable de prendre les coûts dans le temps et les ramener en dollars d'aujourd'hui pour vraiment faire la différence. Parce que l'installation, je vais la répartir dans le temps et puis je vais pouvoir la récupérer au bout de 4 et 5 ans. Évidemment, vous allez me dire, bien là, il faut remplacer les serveurs. C'est vrai, mais si des fois, on a envie de se remplacer au bout de 4 ans, je la remplace au bout de 5 ans, il y en a qui vont être en 6 ans, ça peut devenir économique. Il faut juste faire attention, il peut y avoir un petit piège ici. Les différences de coûts majeurs entre le SAS et le local sont là. Donc, on va parler au niveau du local, l'infrastructure, je dois faire l'achat, la mise à niveau de mon réseau. Donc, j'accueille un nouveau ERP, bien peut-être que mon réseau n'est pas capable de le prendre. Il n'y a pas la capacité technique en espace ou en ressources pour accueillir un nouveau ERP. Je dois acheter des licences, j'ai des frais de maintenance annuels de ces licences-là, j'ai des frais d'installation et de déploiement et je dois avoir des frais de gestion et de maintenance au cours des années de cette installation-là. Puis, je vais avoir également des frais de déploiement pour la mobilité. Ça, les gens, souvent, oublient ce coup-là, mais je mets en place ma solution, ah, je vais être capable d'y accéder à distance coaditionnel. N'oubliez pas, dans le SAS, c'est déjà prévu parce que j'y accède par un furteur Internet de tout appareil mobile. Donc, deux colonnes, dans le SAS, ça fait partie de l'abonnement mensuel perpétuel, mais au niveau du local, ce sont tous des coûts initiaux et des coûts récurrents parce que les frais de gestion, c'est continu. Donc, dans la balance d'analyse, il faut vraiment évaluer les deux et il faut le faire à long terme. Souvent, les gens disent, ah, trois ans. Sur trois ans, le SAS risque d'être plus avantageux. Sur cinq ans, ça risque d'être égal. Sur six ans, sept ans, ça risque d'être plus compliqué. Troisième piège, la sécurité. Il existe, pour votre information, un organisme qui s'appelle le Cloud Security Alliance. Le Cloud Security Alliance, évidemment, parce que la sécurité est une grosse problématique, les membres qui forment cette organisation-là sont des grandes entreprises. Évidemment, Microsoft, Google, Rackspace, ce sont toutes des entreprises qui sont membres de ça. Chose intéressante, Box, qui est un équivalent de Dropbox, si vous connaissez des solutions de storage virtuel, Box est sur le Cloud Security Alliance, mais Dropbox ne l'est pas. Et Dropbox est sûrement une des solutions les plus utilisées. Mais sachez que Dropbox ont des politiques qui ne garantissent absolument pas la sécurité des informations. Et ça, les gens ne le savent pas. Ça fait qu'il y a une politique qui dit « Toutes les informations que vous mettez sur nos serveurs nous appartiennent. » Dès qu'elles nous appartiennent, ça veut dire que je peux l'indexer, je peux le faire ce que je veux avec. Est-ce qu'ils le font? Sûrement pas. Mais je veux dire, il n'y a pas de politique de protection de l'information. Vous pouvez aller voir sur Cloud Security Alliance, c'est une bonne façon de démarrer, savoir est-ce qu'une entreprise que je vais choisir est déjà membre d'un organisme qui promouvoit la sécurité et travaille à mettre en place les meilleures pratiques d'affaires en termes de sécurité. Donc, des éléments de sécurité qu'il faut regarder, manque de sécurité au niveau des interfères de programmation. Donc, les API, ce qui me permet d'interagir avec le système, d'accéder à la base de données, d'accéder à les outils de modification, d'adaptation et aussi d'interrelation entre l'application hébergée et mon environnement local. Il faut regarder comment fonctionnent ces interfaces de sécurité-là. Est-ce que c'est sécuritaire? Parce que c'est souvent là les portes d'entrée. Le logiciel est très sécurisé pour l'utiliser, mais les portes d'entrée API ne sont pas aussi bien. Et c'est souvent là que les premières vont rentrer pour faire du gribouillé sur ces solutions-là. Des intrusions malicieuses, vulnérabilité au niveau des technologies qui sont partagées. Donc, il faut être capable d'aller un petit peu plus loin pour savoir quelles technologies sont utilisées en arrière de ces déploiements-là pour comprendre le niveau de sécurité. Je peux avoir des pertes de données ou du piratage des comptes, comme on a vu avec plusieurs, il faut une certaine, les dernières années, dont LinkedIn et Amazon et Google. Les accréditations recherchées, vous avez sûrement entendu parler du SAS 70. Donc, c'est une accréditation qui vient certifier une entreprise qui suit les bonnes pratiques de gestion de centres de données, des bonnes pratiques dont il y a des éléments de sécurité à l'intérieur, pas aussi étendu que du ISO, que je vais vous présenter un peu plus loin. Les normes ont changé. Ça ne s'appelle plus le SAS 70. Ça s'appelle le SSAE 16. Ça, c'est aux États-Unis. Et le CSAE 3416 au Canada, qui était anciennement le ICCA 5970. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les bureaux comptables. Souvent les gros, Deloitte, KPMG, sans tout les nommer. Ce sont des entreprises qui ont un département de vérification d'audits. Ils vont faire une vérification, au même type qu'ils le font au niveau financier, mais ils vont le faire au niveau centre de données. Donc, des spécialistes TI qui vont valider tous les processus pour s'assurer qu'ils sont conformes. Ils vont y mettre un rapport. Ce rapport-là est disponible. Quand une entreprise dit « Je suis certifié SAS 70 » ou « SSAE 16 », bien, voici mon rapport d'une firme externe. Et là, c'est une des grandes firmes, des cinq grandes firmes mondiales, qui fournit ces certifications-là. Donc, ce sont des très hauts niveaux d'authentification. CoBIT, ISO 27000, en fait, c'est dans la gamme des 27000. ISO 27000, c'est peut-être le plus haut niveau de certification en termes de sécurité. Une entreprise qui est certifiée 27000 est au-delà d'une certification SSAE 16. Il y en a d'autres qui sont disponibles également. Au niveau de la sécurité, je vous invite à aller consulter sur Internet deux types d'outils. Ici, le CSA, donc le Security Alliance que je parlais, Security Matrix, et le Géricault Forum Self-Assessment, ce sont des outils qui sont utilisés pour une entreprise pour valider sa réponse, si vous voulez, à tous les processeurs de sécurité qui sont demandés par Internet. Quatrième piège, fournisseur. Donc, le fournisseur lui-même, c'est un piège parce que les gens ne font pas la vérification diligente du fournisseur. Donc, on regarde la solution, mais il faut regarder aussi qui est en arrière. Évidemment, si c'est un Microsoft, un Google, une entreprise connue, on se fie beaucoup à ce qu'on connaît déjà de ces entreprises-là. Mais quand on rentre dans des solutions peut-être plus spécialisées, mais qui peut-être critiques pour l'entreprise, mais avec un fournisseur qu'on n'a absolument aucune idée, puis Dieu sait que c'est très difficile d'avoir de l'information d'une entreprise quand on rentre sur un site Internet. Ça peut être une très belle vitrine, mais ça peut être cinq gars dans leur garage qui sont en train de déployer une solution. Il faut regarder la stabilité de la force financière. Dépendamment du niveau de criticité de l'application que vous choisissez, il faut faire une vérification de diligence au niveau du fournisseur. Stabilité, force financière, c'est quoi leur nombre de clients, nombre d'utilisateurs, l'année d'existence, c'est quoi leur réputation, qu'est-ce qu'on en dit sur la blogosphère, puis ce que je veux valider, dans le fond, c'est quoi la pérennité de cette entreprise-là à long terme. Et je vous le dis, piège très important, souvent oublié. On aime la solution, elle est facile, le site est extraordinaire, je clique, je peux commencer à l'utiliser. OK, mais si c'est un service critique, faites une étape de plus. La personnalisation, c'est le cinquième piège, donc les fonctionnalités de base versus avancée, mais aussi, est-ce que je suis capable d'adapter le ERP SaaS à mes processus d'affaires? Et souvent, on a tendance à dire, ah, je vais regarder ce qu'il y a de disponible, puis je vais essayer de m'adapter à ce système-là. Vous avez des processus, puis si vous faites cette erreur-là, parce que c'est une erreur, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à faire les changements à l'interne. Parce que vous allez voir un peu plus loin que la majorité des coûts n'est pas le ERP lui-même, c'est la gestion de tout le changement à l'interne. Donc, changer le processus d'affaires, reformer des utilisateurs, former des nouveaux utilisateurs qui rendent ou des utilisateurs qui sont là depuis plusieurs années, qui fonctionnent d'une certaine façon, changer leur processus, très coûteux, très long, bien au-delà des coûts d'un ERP. Limitation. Est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce qu'il y en a qui sont dévoilées? Donc, le fournisseur va dire, écoutez, nous, voici nos specs techniques, mais il y en a des cachés. Évidemment, ils ne vous les diront pas. Ils savent qu'ils ont des faiblesses dans leur ERP versus d'autres applications qui sont disponibles. Et quand je dis d'autres applications, ça peut être autant des applications qui sont livrées déjà en mode SaaS ou des applications que vous achetez encore en mode client-server et qu'on installe sur le réseau local. Multi-départements, donc complexité. Si je rentre dans une plus grosse entreprise, l'ERP doit répondre pas juste à un besoin d'un département, mais il faut que je prévoie que si je déploie cette application-là dans d'autres divisions, d'autres départements, qui ont des processus d'affaires différents, est-ce que le système ERP SaaS va être capable de s'adapter à ces nouveaux départements-là? Est-ce que j'ai tous les outils de reporting que je peux commander en temps réel, que je peux customiser? Beaucoup, beaucoup de faiblesses en ce moment sur les outils de reporting, sur le ERP en mode SaaS. OK? On donne des petits rapports, mais la puissance d'un ERP, c'est de faire de la business intelligence, c'est de sortir de l'information et on va voir qu'il y a énormément de difficultés-là. Et les API qui sont fournies ont des limitations. Les API, c'est l'interface qui permet à une personne technique d'aller interroger, si on veut, le système ou faire des modifications de configuration. Et ils vont vous limiter. Ils ne vous donneront pas nécessairement accès à toute la base de données parce qu'elle est partagée, elle est multi-clients, donc ils ne vous donnent pas donner tous les accès. Et c'est là que ça peut bloquer. intégration, comme je vous disais, avec les applications locales. Piaise numéro 6, c'est de sous-estimer l'impact du changement. Donc, rappelez-vous que les licences comme telles dans un projet ERP représentent 25 % et moins du projet global ERP. OK? Fait que tout ce qu'on parle là, on parle de 25 % plus le coût des équipements, qui est peut-être un autre 15, 20 %, 40 % du projet. L'autre 60 % d'un projet ERP, c'est tous les services-conseils de configuration, de formation, d'adaptation, de changement, d'intégration avec mon système local. Donc, il faut regarder l'ensemble. Fait que quand on parle d'économie, ce que Marissa disait, 65 % d'économie que je vais avoir dans une solution SaaS, oui, mais je vais l'avoir pour la portion logicielle infrastructure. Je ne l'ai pas sur la balance du projet ERP nécessairement. C'est le même travail qu'il faut faire que je l'implante local ou que je l'utilise en ligne. Donc, frais, configuration, personnalisation, migration de données, formation, c'est des exemples de frais additionnels qui font partie de l'implantation. Le SaaS, c'est un mode de livraison technologique et financier. C'est ça que c'est. C'est un mode de livraison technologique. Je le livre par un Internet sécurisé et je n'ai pas besoin de faire l'acquisition de l'infrastructure pour la déployer. C'est ce que c'est. Ça ne répond pas à d'autres besoins. C'est juste un mode de livraison technologique et financier. Puis, évidemment, la priorité numéro un du client, c'est de répondre aux besoins d'affaires. Puis ça, souvent, on l'oublie. Parce qu'on ne regarde pas comment on fonctionne, on regarde comment on devrait fonctionner ou c'est ce que le SaaS nous propose. mais n'oubliez pas, vos façons de faire, si vous êtes en business depuis quelques années, ce sont les bonnes façons. Il y a toujours place à l'amélioration, mais comme je vous dis, je le répète encore parce que c'est un des pièges les plus importants que je vois chez mes clients, c'est que quand ils font la transition, ils oublient d'évaluer l'impact du changement. Plan numéro 7, il peut y avoir de plan B. Donc, c'est quoi le SLA, le Service Level Agreement ou entente de niveau de service. est-ce qu'il y a un plan de continuité, procédure de sauvegarde, c'est quoi la rétention, est-ce que je peux accéder à ces sauvegardes-là, quelle quantité de données, pendant combien de temps ils gardent et combien de copies. Les gens, je vous dis, ils ne posent pas du tout ces questions-là. Mais quand il y a un crash ou il y a une problématique et là, on commence à poser la question, ah, vous n'avez pas vu sur notre petit fine print en bas de notre contrat, on regarde 7 jours. Et là, la base de données, elle peut être compue déjà depuis deux semaines. Donc, procédure de récupération de données, la confidentialité des données, les procédures de sortie. Est-ce que je peux sortir de cet environnement-là? Le choix d'un ERP SAS, ce n'est pas pour deux ans, ce n'est pas pour trois ans, c'est minimum pour cinq ans. Puis même au bout de cinq ans, si je décide de changer, très coûteux. Encore une fois, c'est un changement de système. Ça fait que c'est probablement pour plusieurs années. Donc, il faut que je sois capable d'avoir cette porte de sortie-là, si pour une raison ou une autre, le système, dans le temps, ne répond plus aux besoins. Mon entreprise a grossi, j'ai fait des acquisitions, j'ai ajouté des unités d'affaires et le système que j'ai choisi ne répond plus aux besoins. Comment je sors mes données? Est-ce que je peux les transférer? Est-ce que ce sont des systèmes qui sont virtualisés? Est-ce que je peux extraire mes données facilement des tables? Procédure de sortie. Et on a de plus en plus des services de télésauvegarde par des tiers-parties. Donc, des entreprises spécialisées à faire des sauvegardes externes dans leur environnement d'un autre fournisseur. Je donne un exemple. Vous allez sur une application comme NetSuite, qui est peut-être la plus commune, la plus connue. NetSuite qui est carrément online. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées à faire des copies de vos bases de données NetSuite sur un autre serveur, d'un fournisseur indépendant. parce qu'ils savent que le client voudrait avoir une sécurité additionnelle. Piège numéro huit. J'ai dit qu'il y en avait sept, mais j'en ai gardé un huitième, sûrement la plus importante. C'est pour ça que je l'ai mis là. Sous-estimer le lien Internet. Tantôt, on parlait, le monsieur du CLDEM a parlé des efforts qui sont mis à déployer la fibre optique. Parfait, parce que ça n'en prend une. Une petite entreprise va pouvoir s'en sortir avec l'ADSL ou du CAM. Ça peut être acceptable, mais évidemment, c'est non recommandé pour toutes sortes de raisons. Un lien ADSL ou un lien CAM, c'est souvent, c'est un lien qui n'est pas garanti, qui n'est pas garanti en termes de bande passante, qui n'est pas garanti en termes de latence. Éléments souvent oubliés. Ah, je vais avoir un 3 Mb, un 4 Mb, je vais avoir un TGV 60, 120, 240. Ça, c'est tout du download, c'est tout de l'upload, c'est beau, c'est quand même une porte ouverte. La latence, c'est le temps que l'Internet va me répondre sur ce lien-là. Et ça, c'est complètement mis de côté. Les gens ne réalisent pas que quand ils passent par un lien public, non garanti, je vais avoir de la latence que je ne contrôle pas. Donc, évidemment, la fibre optique, oui, si vous regardez surtout une solution ERP, c'est fibre optique. pourquoi? Un, pour la stabilité de la technologie, un, deux, pour les liens garantis qu'on peut avoir avec, puis on va avoir, on peut avoir des liens directs avec le centre de données, on peut avoir des garanties du fournisseur beaucoup plus élaborées qu'on va avoir avec les technologies ADSL ou CAM. Donc, deux éléments à regarder, bande passante et latence. Si on regarde rapidement, oh, tabarnoche, solutions ERP qui sont disponibles, d'ailleurs, la raison que je ne veux pas vous lisez tout ça, mais je vous le laisse parce que je sais que vous allez avoir accès à la présentation PowerPoint, mais ça, c'est des exemples d'applications SAS qui sont en ce moment fournies sur Internet. Donc, Applicar, Intact, NetSuite, SAP, Workday et je vais avoir différents paramètres qui parlent de chacune de ces applications-là. Donc, à quel marché je m'adresse, quelle technologie j'utilise. Les logiciels comptables connus en mode SAS, donc Sage ERP Online, Sage Online, le simple comptable est disponible aussi online, QuickBooks Online, Zorro, qui sont des plus petits logiciels que je n'appelle pas des ERP, mais plus des logiciels comptables. En hybride, en ce moment, toutes ces solutions-là peuvent être livrées, mais pas en mode SAS, mais en mode hybride, c'est-à-dire hébergées par un fournisseur de services accessibles par Internet sécurisé. donc Sage, tous les produits Microsoft, ERP, Navision, GP, AX, Acomba, Avantage, et bien d'autres. Des ERP clients-serveurs qui sont connus, donc Epicard, Info, Microsoft, Oracle, SAP, puis encore là, j'ai mis beaucoup d'informations pour chacun de ces ERP-là. Et il y a des solutions également Open Source. Je m'excuse, je m'accélère, mais là, je viens de voir que le temps passe. ERP local, c'est quoi le checklist entre le SAS versus le local? Premièrement, est-ce que j'ai besoin de personnalisation ou non? Est-ce que j'ai besoin d'intégrer mon ERP avec d'autres solutions existantes, legacy qui sont requises? Est-ce que j'ai toutes les fonctionnalités de mon ERP SAS versus mon ERP local? Est-ce que j'ai une expérience de mon équipe TI interne pour accompagner dans l'intégration? Puis, est-ce que j'ai besoin de mettre à niveau mon réseau local? Évidemment, toujours la même question, est-ce que je peux l'adapter à mes processus d'affaires? OK. Je veux juste finir avec ce tableau-là, les différenciateurs clés entre le SAS et le local, les coûts, abonnement mensuel par utilisateur par mois, local, c'est des investissements initiés en équipements, licences et installations. La personnalisation, c'est très limité au niveau du SAS, je vais le mettre, puis au niveau du local, ça va dépendre du ERP. Et l'infrastructure, c'est inclus dans l'abonnement au niveau du SAS, mais le client doit fournir l'infrastructure au niveau du local. Sécurité, l'accès à Internet seulement au niveau SSL, sécurité par le domaine du réseau local. L'intégration au niveau du SAS, c'est limité et au niveau du local, c'est répandu. Donc, on voit qu'il y a des pours et des comptes dans les deux types de solutions, il faut bien les analyser, puis comme j'ai dit dans la liste juste avant, il faut regarder c'est quoi mon besoin versus ce que je dois avoir. Donc, SAS, c'est une bonne option, mais pas pour tout le monde. ERP ne rime pas uniquement avec le logiciel, mais bien avec les gens et les processus d'affaires. C'est la majorité du coût. Le réel défi, c'est d'adopter les nouveaux systèmes et processus d'affaires. Il y a plusieurs systèmes ERP disponibles, il faut tous les considérer, puis n'oubliez pas de vous protéger à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada